Oyez, oyez, j'espère que vous allez bien. Je réponds à ce petit commentaire parce que je pense que ce message peut être fort vraiment et plein d'espoir. Non mais parce qu'effectivement c'est mon travail qui veut ça et maintenant ça fait deux ans que je suis en influence et ça fait deux ans que je reçois évidemment comme toutes et tous des messages de haine. Il n'y a pas que les influenceurs qui reçoivent des messages de haine dans les lycées, dans les collèges, etc. Malheureusement le harcèlement perdure encore. Et le message que je voulais dire et donc du coup comment moi je fais pour contrer ces choses-là c'est qu'en fait il faut adopter quelque chose de très simple qui s'appelle le je m'en foutisme parce que ces gens-là ne vous donnent pas à manger, ne vous donnent pas à boire et ne vous le donneront jamais de votre vie et ces gens-là vous leur donneriez sûrement pas l'heure dans la vraie vie. Donc ce ne sont que des petites merdes donc on s'en fout. Excusez-moi pour cet écart de violence mais c'est agaçant. Ah, c'est agaçant. C'est agaçant. C'est agaçant. Pour avoir des joues creuses. Plusieurs stars ont fait cette opération.